Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2019 en live commentary comme d'habitude, je suis très heureux les amis de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui retour sur ce Call of Duty, ça fait très longtemps que je n'ai pas relancé le jeu et du coup je me suis dit bah pourquoi pas aujourd'hui vous faire un petit gameplay sur ce Modern Warfare en tout cas j'espère que vous allez apprécier et si vous appréciez cette vidéo n'hésitez pas à me récompenser avec le petit like et le petit commentaire qui va bien, j'adore débattre avec vous dans les commentaires et répondre à vos commentaires donc faites-vous plaisir les amis et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait activez bien la petite cloche de notifs les amis pour recevoir toutes les notifs lorsque je sors un contenu que ce soit vidéo, short et les live stream qui ont repris aussi cette semaine donc si jamais vous me voyez en live n'hésitez pas à faire un petit coucou, ça me fera super plaisir en tout cas voilà pour aujourd'hui Modern Warfare 2019, on va lancer une partie en match à mort par équipe standard j'espère que ça va bien se passer au niveau du gameplay, au niveau du commentaire aussi bien entendu et je tiens à vous remercier pour votre fidélité les amis parce que tous les jours on augmente petit à petit en abonnés et franchement ça fait vraiment plaisir de voir ce compteur d'abonnés augmenter de jour en jour on est bientôt aux 32 000 abonnés et franchement ça fait extrêmement plaisir les amis donc merci beaucoup, merci pour tous les commentaires au niveau de mes shorts, au niveau de mes vidéos parce que je vois que ça vous fait plaisir ce que je peux proposer toutes ces vidéos retour sur les anciens call-off et en plus de ça j'ai pu comprendre que ça vous rappelle beaucoup de souvenirs donc c'est vraiment le but de ma chaîne, vous rappeler des souvenirs ou pour la nouvelle communauté, connaître du coup l'époque, cette fameuse époque l'âge d'or de Call of Duty et cette époque YouTube 2010, 2011, 2012 à travers justement des gameplays simples en live commentary comme je peux le faire tout le temps, voilà donc je tiens vraiment à vous remercier par rapport à ça du coup on va jouer avec la M4 du coup en match à mort par équipe je sais pas du tout le nom de la map donc veuillez m'excuser par rapport à ça en tout cas c'est une map que j'aimais plutôt bien à l'époque je dis à l'époque parce que c'est vrai que Modern Warfare 2019 j'y ai joué à peu près il me semblait que c'était un mec pour vous dire j'y ai joué environ 3-4 mois après sa sortie, enfin après sa sortie, de sa sortie jusqu'à 3-4 mois en fait et le souci c'est qu'avec ce Call of Duty là c'était quand même un peu un renouveau on va dire au niveau de la jouabilité, au niveau de pas mal de choses merde j'ai le javelin, j'avais complètement zappé ça honte à moi les amis, j'espère que vous avez fermé les yeux et du coup c'est vrai qu'à l'époque ce Call of Duty je l'attendais énormément et à l'époque j'ai été déçu et franchement à comparer au Call of qu'on a maintenant c'est quand même l'un des meilleurs Call of de cette nouvelle génération je l'appelle nouvelle génération par rapport au mouvement par rapport à plein de choses en fait par rapport à la fluidité aussi franchement en ce moment je joue plus tellement à Modern Warfare 3 2023 c'est vrai que les déplacements sur Modern Warfare 3 2023 sont plutôt bons mais franchement ça n'a rien à voir avec celui-ci celui-ci il est tellement fluide il est tellement bien au niveau des déplacements et de la fluidité c'est limite le jour et la nuit en fait on a Modern Warfare 3 qui est sorti cette année et ce Modern Warfare 2019 qui est sorti en 2019 qui est largement mieux au niveau de la fluidité au niveau des déplacements n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous appréciez ce Modern Warfare 2019 moi je l'apprécie plutôt bien mais on va dire que je n'y jouerai pas et je n'y joue pas de toute façon tous les jours à ce Call of Duty mais ça fait toujours du bien en fait de faire des petits retours comme ça peu importe le Call of, faire des petits retours franchement ça fait super plaisir parce que en plus de ça la plupart des gens ne tryhardent pas alors il y a toujours quelques exceptions mais ça tryhardent pas comme le nouveau code enfin etc etc et franchement ça fait tellement plaisir de voir des gens qui bougent, des gens qui ne campent pas mis à part lui qui a mis sa petite clé mort et je crois qu'il était même derrière sa clé mort mais franchement ça fait vraiment plaisir de pouvoir faire des retours comme ça sans prise de tête voilà c'est exactement le mot que je cherchais c'est vraiment sans prise de tête voilà bon du coup je vais essayer de un petit peu moins blablater et de jouer un petit peu mieux parce que c'est vrai que là mon début de game est assez moyen ok je fonce dans les murs mon début de game est assez moyen et il faudrait que je me concentre un minimum quand même histoire de pas vous proposer un gameplay trop merdique j'aurais pensé qu'on pouvait sauter comme ça sur les murs mais visiblement pas non franchement ça fait vraiment plaisir de faire des retours comme ça sur des call of duty que je n'avais pas tellement apprécié à l'époque et que je commence à apprécier au jour d'aujourd'hui même si ça se dit pas trop on est plus à l'heure d'aujourd'hui donc voilà en plus je fais un petit peu de la merde au niveau du score mais on va dire que mes coéquipiers mes coéquipiers gèrent donc c'est pas plus mal ou il y aurait un gars par contre il n'y a qu'un seul allié là-bas à mon avis ça ne va pas spawn là alors cette map je l'aimais bien à l'époque mais je ne me rappelle plus du tout des recoins et tout je pense que vous l'avez deviné de toute façon au vu de mes déplacements c'est assez moyen quand même il y a du pitfall non bien joué bien joué à lui puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel call-off beauty vous voudriez pour la prochaine fois si vous voulez un call-off beauty sur PS3 sur PS4 sur PS5 bref je suis complètement ouvert à toute proposition toute proposition niveau call-off les amis n'allez pas imaginer certaines choses que je n'aurais pas dit allez on va le suivre on a le tracker à mon avis il va passer par là alors je ne sais pas ce qu'il foutait ici peut-être faire du spawn kill je ne sais pas puis cette petite classe la M4 enfin la M4 elle est vraiment elle est plutôt pas mal quand même et puis aussi pour vous parler un petit peu de ce Modern Warfare 2019 malheureusement c'est à cette époque là où j'ai commencé à vraiment me lasser de call-off et et franchement quand je vois les call-off duty d'aujourd'hui je me dis ne pas apprécier Modern Warfare 2019 c'est je ne veux pas dire que c'est grave mais à comparer des call-off actuels ouais c'est c'est complètement autre chose alors il y a des il y a un people il y a un mec qui doit être par là exact mais il est où oh je ne veux pas je ne veux pas non plus courir derrière lui toute ma vie ah bah d'accord ok le petit camper alors je n'arrive pas trop à à visualiser en fait les spawn ça se trouve je suis en plein dans le spawn ennemi je le sais même pas allez on continue d'avancer tranquillement en fait ils sont tous dans le même côté moi je me fais chier entre guillemets à être soi-disant dans le spawn ennemi mais en fait pas du tout ah mince c'est pour se soigner c'est vrai que j'avais mis ça à l'époque il a dû contourner parce que je pense que c'était lui qu'on attendait avec mon allié bon en tout cas désolé par rapport au score minap que je suis en train de faire après j'ai jamais été trop trop bon sur ce call of comme je vous l'ai dit c'est là où ça a vraiment changé pour moi et c'est vrai que ça a beaucoup changé aussi parce que j'arrivais pas sur ce call of duty là avec le sbmm avec plein de choses mais bref en tout cas j'espère que cette vidéo retour sur moderne noir phare 2019 vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à commenter un maximum et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait bon j'ai fait du 12-10 au final j'ai fait un score positif je suis assez content quand même bref en tout cas prenez soin de vous les amis et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo allez salut